mes amis j'espère que vous allez bien j'ai envie de vous faire ce message parce que je sais que c'est une période très compliquée le confinement va causer beaucoup de difficultés à beaucoup 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 d'entrepreneurs de chefs d'entreprise d'artisans commerçants et j'avais envie de vous faire cette cette vidéo sincèrement je pourrais très bien vous parler voilà deux choses que vous avez déjà entendu c'est à dire ne baissez pas les bras garder la motivation rester en action bref sincèrement moi dans cette situation si j'entendais ce genre de blabla j'en aurais strictement rien à foutre excusez moi d'être cash une fois de plus mais j'en aurais strictement rien à foutre je vais vous raconter quelque chose que j'ai lu il y a quelques temps et c'est vraiment remonté à la surface et de jim ron jim ron disait pour ceux qui 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 connaissent jim ron jim ron disait que la vie en fait si l'on regardait 6000 ans en arrière et bien depuis 6000 ans toute l'histoire de l'humanité est faite de difficultés mêlées à des opportunités je répète en fait jim ron disait que depuis 6000 ans toute l'histoire de l'homme c'est en fait des difficultés mêlées à des opportunités il disait également que si il avait la chance de vivre quelques milliers d'années supplémentaires et bien il pourrait vous dire également que le futur serait constitué de difficultés mêlées d'opportunités voilà où je veux en venir ne demandez pas la vie les amis qu'elle soit plus facile mais demandez de devenir plus fort ne demandez pas la vie qu'il n'y ait pas d'obstacles et pas de difficultés demander plutôt d'avoir des compétences ne demandez pas la vie d'arrêter de vous défier d'arrêter de vous mettre au défi mais demandez lui plutôt de la sagesse et c'est extrêmement important les amis je vous vraiment vous parler de de choses savez j'ai traversé des vraies tempêtes les tempêtes qui mettent l'entrepreneur à terre je sais ce que c'est que de poser le genou à terre les amis et je sais que ça va être compliqué pour beaucoup d'entre vous mais j'aimerais vraiment vous dire vraiment insister sur le fait que vous êtes des bons vous êtes vous avez du talent vous avez de l'énergie et vous allez traverser cette tempête les amis laissez moi vous expliquer quand je vous dis ou quand jim ron dit qu'il y a des difficultés mêlées d'opportunités il est impossible dans la vie il est strictement impossible de devenir riche de réussir quelque chose de dépasser la moyenne sans des difficultés sans des obstacles sans poser un genou à terre sans manger un chaos une fois sans avoir envie d'abandonner sans avoir des larmes ça n'existe pas l'entrepreneur le sportif de haut niveau l'entrepreneuriat le sport de haut niveau qu'est ce que c'est beaucoup d'heures d'entraînement beaucoup de sacrifices beaucoup de souffrance je répète beaucoup d'heures d'entraînement beaucoup de sacrifices beaucoup de souffrance mais au final il y a quoi chez l'athlète une médaille olympique un titre de champion de france de champion du monde de champion d'europe bref ça se mérite et chez l'entrepreneur c'est pareil aujourd'hui les amis nous devons traverser une période qui n'est pas des plus simples qui est des plus compliqués mais les meilleurs d'entre nous et je sais que vous faites partie des meilleurs les meilleurs d'entre nous vont sortir de cette crise beaucoup plus fort beaucoup plus fort souvenez vous de cette citation qui n'est pas de moi c'est quand le combat devient dur que les durs deviennent bons c'est quand le combat devient dur que les durs deviennent bons les amis vous savez que le mindset c'est quelque chose qui vibre en moi j'ai entraîné de nombreux sportifs j'accompagne des entrepreneurs bref ceux qui me connaissent savent très bien que j'ai réussi tout tout ce que j'ai mis en place j'ai réussi grâce au mindset dans le sport physiquement j'étais pas on va dire le plus avantagé mais j'avais un mindset du tonnerre dans le business les amis je suis parti également de zéro j'ai réussi à faire de belles choses voilà je suis pas un zuckerberg je suis pas un bill gates mais qui sait demain qui sait demain j'ai des rêves et j'ai peur de personne et une chose est sûre c'est que je suis prêt à affronter les difficultés les amis sincèrement et je sais que vous pouvez faire la même chose alors le mindset le mindset les amis c'est pas j'aime pas entendre vous savez il ya un phénomène de mode en ce moment où il ya des personnes qui sortent sur le mindset et ils vous disent moi je suis ancien commando moi j'ai fait si moi je suis une brute la force tranquille les amis je prends l'exemple des boxeurs vous savez j'ai côtoyé beaucoup de boxeurs boxeurs professionnels etc j'ai une équipe de boxe également mais bref ça c'est qu'un détail et je passe un coucou à mes amis boxeurs il ya une phrase d'un ami qui s'appelle bob cita un très grand champion de boxe anglaise qui m'a dit fabien dans la boxe et ça ça m'a vraiment marqué dans la boxe celui qui en fait se prend trop au sérieux qui est trop voilà qui joue le dur etc qui monte avec de la haine il se mange un chaos parce que dans la boxe et comme dans le business les amis et comme dans la vie il faut être une force tranquille il faut être détendu il faut être zen même si un gros combat qui se prépare la force tranquille parce que j'ai remarqué une chose les amis c'est souvent ceux qui aboient le plus qui mordent le moins souvent ceux qui aboient le plus qui mordent le moins les amis force à tous t'as réussi tu la mérites à bientôt